J'ai comme invité Bertrand Vergeli, ici présent, ainsi que Pierre Coré, qui ne va pas tarder à revenir parmi nous, pour cette série des questions des auditeurs, ainsi que moi-même. Je participerai à peu près pour animer un petit peu. Pour Bertrand, j'ai une question de Vincent. N'y a-t-il pas contradiction à dire que nous vivons aujourd'hui dans un vide spirituel, alors que les plus grands mystiques chrétiens nous enseignent que la véritable spiritualité consiste à approfondir un rapport au vide et au néant ? Là, on parle de maître écarte, la théologie des négatives. Au lieu de vivre dans le vide spirituel, nous vivons dans le trop-plein d'idéologies, de pseudo-spiritualité, de matériel et étouffante. Ne doit-on pas rechercher le vide dans le silence intérieur pour trouver Dieu ? Oui, eh bien, je trouve que cet auditeur est totalement, j'ai envie de dire, connecté par rapport à ce que je viens de dire. Il a tout à fait raison. Ne disons pas du mal du vide, car le vide est fabuleux. Mon ami Annick de Sousenel dit « Le vide, c'est le féminin, et le féminin, c'est ce qu'elle appelle la nuit germinative. » Elle dit « C'est là que tout s'élabore. » Je comprends l'intitulé de l'émission, et je comprends ce que veut dire mon ami Pierre. De quoi ? Qu'est-ce que nous entendons par vide ? Nous entendons non pas des gens qui sont dans le vide, ce serait merveilleux qu'ils soient dans le vide. Ils sont désemparés. Et c'est bien plutôt dans une espèce de chaos qui fait qu'ils n'arrivent pas à connecter des choses pour pouvoir vivre cette expérience de vider de ce qui est inutile, afin d'aller se remplir de l'essentiel. Et puis, l'Occident connaît-elle vraiment ce vide ? Bien sûr, le bouddhisme le connaît. Bien sûr, les chrétiens orientaux le connaissent. Mais ce vide, nous vivons dans un pays catholique, connaît-elle ce vide profond de la théologie négative ? Elle n'a pas vraiment pris de l'ampleur. C'est surtout la théologie positive, la théologie de Thomas d'Aquin qui a pris de l'ampleur. Alors, les gens, les personnes, sont-ils prêts à entendre et à comprendre ce vide tel que vous l'entendez ? Malheureusement, non. Je crois que l'énorme problème de l'Occident, c'est la domination du social et de ce que j'appellerais la pensée bourgeoise. C'est-à-dire qu'à un certain moment dans l'Occident, et c'est visible chez Molière, on se dit « Dieu, c'est trop compliqué, alors on va se rabattre sur l'homme ». Et donc, on se lance dans des choses remarquables au niveau de l'homme, mais on a perdu totalement la dimension de la transcendance. Et donc, vous avez tout à fait raison, il y a ici, au niveau théologique, quelque chose qui est dramatique. Ça se voit très bien, la difficulté qu'ont un certain nombre de chrétiens de croire en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement habitués à tout ramener à l'homme, que quand on leur demande de dépasser l'homme, ils sont totalement perdus. Alors que lorsque l'Orient n'a pas l'habitude de tout ramener à lui, mais d'aller au-delà de lui, qu'est-ce qui se passe ? Dieu n'est pas difficile à croire. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux manières de voir la vie. Je ramène tout à moi, où je pense que tout va au-delà et plus loin que moi. Et je pense que la théologie négative nous dit quoi ? Les choses vont infiniment au-delà. Et elles vont au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et ça, je m'aperçois que c'est une dimension qui existe dans la culture occidentale, qui a existé chez certains mystiques, mais qui est reliée uniquement chez certains poètes, lesquels sont marginalisés. Je m'aperçois que quand je parle du christianisme véritable, qui est une dimension d'émerveillement et d'aller au-delà, les gens tombent des nids, parce qu'ils me disent qu'on ne nous a jamais appris le christianisme comme ça. Ils ont appris le christianisme dans le social et dans la culpabilité à l'égard du social, comme quoi il faut faire toujours de plus en plus de social, et être de plus en plus social, et être de plus en plus dans l'amour des autres. Et ils n'ont plus aucune connaissance de l'expérience mystique de l'au-delà. Vous avez tout à fait raison. Catherine, c'est l'auditrice. Bonjour et bravo pour ce bel échange. Une question pour Pierre Coré. Ne pensez-vous pas que le terrorisme en général, et Daesh en particulier, ne corresponde à l'ombre de l'occident ou de la modernité ? L'ombre faisant référence ici à la pensée Jung-Yang naturellement. Merci. Bon, c'est sûr que tout développement de la conscience, je dirais, noircit encore plus profondément l'ombre qui peut y avoir à l'intérieur de soi potentiellement. mais qu'en même temps, je ne crois pas qu'on puisse considérer Daesh comme étant l'ombre de l'ouverture de conscience qu'il peut y avoir en Occident. parce que moi je suis tout à fait d'accord avec mon ami Bertrand quand il parle de toutes ces raisons d'espérer que nous avons, parce que nous avons quand même de très nombreuses raisons d'espérer. mais qu'en même temps, cette... comment on pourrait dire ça ? ce manque très profond de la dimension spirituelle, de cette dimension transcendantale, fait naître dans certaines parties du monde, surtout quand il y a un tel décalage au niveau économique, etc., etc., entre certaines parties du monde et d'autres, ce décalage est tel qu'il n'est pas... Vous vouliez réagir peut-être à la question posée ou à Pierre ? Mon ami Pierre montre que l'expérience de l'ombre n'est pas du tout la même chose que l'expérience de Daesh. Je pense que l'expérience de l'ombre, c'est l'expérience de l'autre. C'est très bien expliqué par Bachelard quand celui-ci explique dans la poétique de la rêverie que nous avons deux manières de penser. La première, c'est de penser et la seconde, c'est d'être pensé. Et je vais aller dans son ombre. C'est le moment où je vais me délivrer de ma toute-puissance et de la domination pour accepter d'être dominé par. Et je vais connaître l'autre face de la lumière. Je ne veux pas être, je dirais, sous les feux de la rampe, dans la position de celui qui domine. Je vais être dominé par quelque chose qui me dépasse. Ça, c'est l'invite. Daesh, c'est un problème, je pense, très complexe, qui est lié à l'Irak et qui est lié à l'islam. Qui est lié à l'Irak, pourquoi ? Parce que ce sont d'anciens lieutenants de Saddam Hussein qui se retrouvent dirigés Daesh. Et d'autre part, c'est une problématique spécifique à l'islam puisque le but, c'est de restaurer le califat. Donc, on a affaire à deux choses qui sont complètement autre chose. Et là, je pense que c'est mon idée. Mon idée, c'est que tout le terrorisme ne vise pas tant l'Occident que les musulmans eux-mêmes. J'ai un de mes très bons amis, Alexandre Delval, qui me dit « N'oublions pas que les principales victimes des terroristes, c'est d'abord les musulmans. Et que les terroristes montrent aux musulmans que ce sont des mauvais musulmans. Et eux, ils vont être les bons musulmans. Ils vont être les sauveurs du monde. » Je pense que c'est ça. Donc, ce ne sont pas des gens paumés. C'est autre chose. Ça se passe à un autre niveau. Ça se passe dans des très hautes sphères. Avec des gens qui ne sont pas du tout bêtes. Et qui sont dans une problématique qui a été connue dans la problématique révolutionnaire de l'extrême-gauche. C'était à qui serait le plus communiste ? À qui serait le plus pur ? À qui serait le meilleur ? Et là, on est dans autre chose. Vous voyez ? Je pense que c'est ma vision des attentats. Et c'est quelque chose... Et comme les gens ne connaissent pas l'islam, ils ne comprennent pas, ils croient que... Or, l'islam, c'est très profond, c'est très subtil, c'est très intelligent. Et il y a un débat très intra-musulman. Mais vous, qui êtes musulman, vous devez en savoir plus que moi. Vous me direz si je dis des bêtises. Non, vous ne dites pas des bêtises, justement. C'est l'islam dominant et littéraliste et dominant à cause du pouvoir de l'argent, je tiens à insister. Et après coup, politique, puisque l'argent donne du pouvoir politique ensuite. Donc, l'islam qui domine, la face des musulmans actuellement, c'est un islam rigoriste et... Sunnite. Sunnite et littéraliste. Absolument. Et sa cause. Et renie même sa propre histoire. Renie le Moyen-Âge musulman et toute cette partie de la science, du savoir, de la philosophie, de l'art. De l'interprétation. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Elle renie entièrement sa propre histoire et de dire qu'on va sauver l'islam et en sauvant l'islam, on va sauver le monde. Oui, c'est une forme de messianisme, ce type d'islam. Je pense. Oui, tout à fait. Le salafisme, c'est du messianisme. Et il faut bien voir que ceux qui mènent ça, ce ne sont pas du tout des gens qui sont perdus. Ils sont très déterminés. Ce qui me caractérise, ce qui m'impressionne chez les terroristes, c'est leur détermination. Et j'ai vu cette détermination chez des gens qui ont une détermination idéologique. Et c'est souvent des grands intellectuels. Et parfois, c'est eux qui sont capables de faire ça. Les gens du peuple, ils ne font pas des attentats. Parfois, c'est souvent des ultra-intellectuels qui en font. Qui sont les grands révolutionnaires ? Les grands révolutionnaires, ce ne sont pas des gens du peuple. Ce sont des intellectuels, ce sont des grands bourgeois. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Et donc, je pense que ce n'est pas l'ombre de l'Occident. C'est autre chose. On retrouve quelque chose qui se trouve lié à… On retrouve un phénomène récurrent qu'on trouve dans tous les mouvements révolutionnaires. Tous les mouvements révolutionnaires sont des mouvements intellectuels. Et à un moment, ce sont les mouvements terroristes. Regardez dans la littérature française. Qui est-ce qui se pose le problème des terroristes ? Malraux, la condition humaine. Ou bien Sartre, les massages. Et c'est un débat à l'intérieur des révolutionnaires et des ultra-intellectuels pour savoir s'il faut utiliser la violence ou pas. Et à un moment, ils vont utiliser la violence pour des causes intellectuelles. Et ça va leur donner une froideur que n'aura jamais quelqu'un qui est, je dirais, normalement constitué. Vous voyez ? Et donc, je pense que c'est ça qui fait la spécificité du terrorisme. Et c'est ça qui est terrifiant. Les seuls qui sont capables de tuer pour, sans avoir aucune émotion, ça ne peut être, je veux dire, que des philosophes. Pierre, vous dites que les terroristes sont des délinquants, mais justement, n'est-ce pas ce genre de profil qui est facile à manipuler pour passer à l'acte dans un attentat ? Oui, mais il faut composer avec ce que tout à l'heure Bertrand disait fort justement. Autant, me semble-t-il, certains sont totalement manipulables et sont recrutés dans le grand banditisme et justement sont dans un vide spirituel profond, autant je pense qu'il y a des intelligences très très grandes à d'autres niveaux qui organisent tout ça et qui mettent en place cette politique de terreur qui est particulièrement fonctionnelle et qui marche très très bien. Donc, ils ont les résultats qu'ils cherchent. Et tout ça, je pense que c'est organisé par des gens qui savent manipuler très très bien les médias, les nouvelles technologies, etc. Donc, vous avez en quelque sorte des gens qui font les bases œuvres et qui effectivement sont très très manipulables et sont dans une très grande souffrance psychologique et spirituelle. Et puis, il y en a d'autres qui au contraire ont choisi en quelque sorte d'habiter des forces et des énergies qui sont des énergies mortifères et diaboliques, pourrait-on dire. J'ai une question de... Je voulais revenir vite parce qu'on n'a pas été très découpés. Je voudrais juste rappeler ce que je disais. Je dirais qu'il y a des gens qui sont en situation d'échec et il y a des gens qui sont en situation de réussite. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Et je disais... Voyons la problématique du terrorisme telle qu'elle s'est posée pour l'intelligentsia française dans les années révolutionnaires. Je disais à notre ami « Qui est-ce qui s'intéresse au terrorisme ? » Ce sont des intellectuels. Et qui... Nous avons deux romans. Un roman, « La condition humaine » de Balleroux et nous avons « Les mains sales » de Sartre où nous voyons quoi. Ce sont des révolutionnaires qui se posent la question de la violence et qui à un moment vont justifier le terrorisme en disant « La faim justifie les moyens. » Et vous avez le même problème qui est posé dans « Le zéro et l'infini » d'Arthur Kessler en disant « Quand on est humaniste, on ne peut pas faire la révolution. » Il y a un commissaire du peuple qui dit « Dans mon usine, tout le monde arrivait en retard. Un jour, on a pris trois ouvriers, on les a fusillés et le lendemain, tout le monde arrivait à l'heure. » Ça, c'est un raisonnement d'intellectuel. Et c'est un débat à l'intérieur de l'intellectuel. Est-ce qu'on utilise la violence ou pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont commettre de la violence avec un cynisme total. Pourquoi ? Parce que c'est des types ultra-intelligents. Et ce n'est pas du tout des gens perdus. Et ça, c'est un véritable problème. C'est le problème de l'idéologie, de la fallicination des idées et surtout de l'ivresse que peut donner le fait d'être très déterminé. Quand vous êtes très déterminé, vous avez un sentiment de toute puissance, vous êtes irrésistible, vous n'avez pas besoin de prendre de la coke. La détermination, c'est de la coke permanente. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec Bertrand. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Absolument. J'ai une question de Vincent pour vous, Pierre. N'y a-t-il pas contradiction à dire que nous vivons aujourd'hui dans un vide spirituel alors que les plus grands mystiques chrétiens nous enseignent que la véritable spiritualité consiste à approfondir un rapport au vide et au néant ? On l'a déjà posé cette question, mais j'aimerais bien vous la poser à vous également pour que vous puissiez y répondre. Et on parlait de théologie négative à propos de Maître Ecarte. Au lieu de vivre dans le vide spirituel, nous vivons dans le trop-plein d'idéologies, de pseudo-spiritualité et de matérialisme étouffantes. Nous n'avons pas recherché le vide dans le silence intérieur pour trouver Dieu. Cette question, je l'ai posée à Bertrand, mais j'aimerais bien vous la poser, puisque vous n'étiez pas là quand je l'ai posée. Oui. Oui, question essentielle s'il en est. Mais bon, je regrette vraiment de ne pas avoir entendu ce que disait Bertrand, parce que j'étais tout à fait d'accord avec l'auditeur. Je disais, Pierre, je résume très rapidement. Je disais que, d'autre époque, j'étais tout à fait d'accord avec l'auditeur que le vide, c'est très bien. Et que malheureusement, l'autre époque n'est pas capable d'aller dans le vide, elle est plutôt dans le n'importe quoi. Et c'est ce qu'on appelle le vide. Exactement. Et c'est la confusion, et c'est le trop-plein, et c'est l'indifférenciation. Pour pouvoir écouter et entendre l'autre, il faut faire de la place à l'intérieur. Il faut ouvrir un espace d'accueil à l'autre. Il faut en quelque sorte créer quelque chose de l'ordre d'un vide pour pouvoir accueillir l'autre dans sa souffrance et dans sa difficulté. Et pour pouvoir accueillir le collectif, pour pouvoir accueillir, on pourrait dire, tous les événements qui se passent aussi, et les laisser retentir à l'intérieur de soi, il ne faut pas se laisser submerger complètement par une foule de détails et d'informations qui nous amènent à être complètement perdus. L'important, c'est justement, dans cette démarche mystique, en quelque sorte, que peut-être aussi, et qui peut-être atteinte à la fois par la méditation, par la prière, par la centration, par la marche en solitaire, par plein de façons de s'ouvrir à l'infini, donc à quelque chose de l'ordre de la transcendance, faire que nous puissions, nous, accéder à la dimension de ce que Jung a appelé le « soi ». Alors, le « soi » est une notion qui n'est pas définie de façon bien claire chez Jung, mais si on y met un grand « S », on pourrait presque dire que c'est cette capacité à aller dans une dimension d'individuation, c'est-à-dire être de plus en plus soi-même en tant qu'individu, amène à pouvoir participer et sentir intuitivement, je dirais, ce que peut-être sa destinée pour répondre à ce pour quoi fondamentalement, et vibratoirement, et énergétiquement, nous avons été fait. Alors, c'est extrêmement lapidaire, ce que je viens de dire par rapport à la dimension du « soi », mais c'est le sentiment d'être synchrone dans sa propre vie, dans ses propres élans, dans sa propre ouverture du cœur avec ce qui se passe autour, et de pouvoir y prendre sa place dans le sentiment de participer à ce mouvement de l'histoire tout en étant pleinement soi. Même si cette histoire est douloureuse, difficile, et qu'on peut passer des moments qui sont extrêmement pénibles, n'empêche que, comment dirais-je, on est habité par une lumière qui nous porte et qui nous place constamment, si je puis dire, dans une situation où on ne se sent pas perdu, où il y a une boussole. Bon, ce serait un petit peu ça la réponse que j'aurais envie de donner. Bertrand, vous voulez réagir peut-être ? Oui, moi je pense que Pierre nous parle de ce qu'on peut appeler le « moi transcendant ». Et c'est ce que j'appellerais le « soi ». Oui. Le « moi transcendant », vous voyez, quand Mozart fait de la musique, Mozart ne fait pas sa musique, il fait de la musique. Et là, on passe à quelque chose de transcendant. Et il parle à une musique transcendante. Voilà. Alors, effectivement, je pense que là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience du vide. Ce vider veut dire « je me vide de tout ce qui est banal, de tout ce qui est extérieur, pour me remplir de l'essentiel ». Voilà. C'est ça l'expérience du vide. Mais ce n'est pas cet encombrement mental dans lequel on est. Ce que nous appelons le vide, c'est ce que les bouddhistes appellent le mental. C'est quand il y a une espèce de brouhaha mental dans la tête des gens qui ne savent même plus ce qu'ils pensent. Et ils sont privés de leur propre pensée. Et même, non seulement du « soi », mais de leur propre « moi ». Nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Même si la terminologie est un tout petit peu différente, le contenu est exactement le même. Ça, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord. Bertrand, j'ai une question de Nicolas. Oui. Pourquoi recommandez-vous d'être ancré dans une tradition et pourquoi pas plutôt dans toutes les traditions comme Aldous Huxley ? Par ailleurs, que pensez-vous d'Aldous Huxley et de son livre « La philosophie éternelle » ? Si vous l'avez lu, car en parlant de tradition, vous me semblez plutôt guénonien. Alors, moi je pense qu'on ne peut pas être dans toutes les traditions parce qu'on est toujours l'homme de quelque part. Et c'est parce qu'on est l'homme de quelque part qu'on peut aller partout. Mais si on est dans l'homme nulle part, on va nulle part. Je m'aperçois que ce qui me permet de m'intéresser, de m'ouvrir à les autres traditions, c'est parce que je suis chrétien orthodoxe. Et si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas pu comprendre le soufisme. Je n'ai pas compris, mais en tout cas, me passionner. Je m'ouvris au courant assidique, à l'hindouisme, au bouddhisme. Et je continue d'être chrétien orthodoxe tout en me nourrissant de ces autres penseurs et de ces autres pensées et sagesse. La philosophie éternelle, je trouve ça passionnant. Mais ce n'est pas au-delà des traditions. C'est la définition même de la philosophie. Je pense que Spinoza disait que la philosophie, c'est voir les choses avec les yeux de l'éternité. Et je dirais que c'est ce qui se passe, c'est ce qui alimente les philosophes. Et là, on est au plus haut de toute la spiritualité. C'est-à-dire, quand quelque chose est intelligent et profond, c'est intelligent tout le temps et c'est intelligent partout. Et c'est intelligent pour tout le monde. Et c'est ça que signifie la philosophie apérenniste. Par opposition à une philosophie qui serait simplement historique et qui serait simplement limitée à des circonstances ou à un temps. Donc, si vous voulez, la philosophie éternelle s'oppose à ce qui veut historiciser la philosophie, qui dit que la philosophie est simplement une réaction par rapport à un contexte culturel et des circonstances. Eh bien, ce n'est pas vrai. La philosophie n'est pas simplement une réaction, c'est une pensée, c'est une méditation, c'est quelque chose d'essentiel et pas simplement de réactionnel. Voilà. Et en ce sens, je suis totalement d'accord avec Aldous Huxley. Et je pense qu'Aldous Huxley est né dans une certaine tradition et c'est justement ce qui lui a permis de s'ouvrir à toutes les autres. Pierre, vous voulez réagir ou je vous pose une question ? Je préfère une question parce que je suis tout à fait d'accord avec Bertrand. Je n'ai rien à rajouter de particulier. Là, c'est une question qui est personnelle, c'est de moi, par rapport à tout ce que j'ai entendu. Cette question que j'avais, c'était la question de l'autre dans sa différence. Aider l'autre dans sa différence et s'aider soi-même. Au niveau politique et économique, s'aider l'autre, c'est s'aider soi-même. Qu'en est-il de l'aide aux autres au quotidien ? Vous comprenez ? Oui. Est-ce que vous parlez d'un point de vue professionnel ou dans les échanges affectifs que je peux avoir ? C'est toujours dans la quête de sens. Ma question, elle consiste toujours dans la quête de sens, dans le rapport au sens dans notre monde occidental. Nous ne connaissons, par exemple, nous ne connaissons plus nos voisins, nous ne connaissons plus ce qu'il se passe à côté. Et donc, la question concerne ça. Ce vide, cette perte de sens est intérieure. Peut-être, elle nous déconnecte avec l'autre dans sa différence. Tout à l'heure disait Bertrand, justement, que c'est parce qu'il est chrétien orthodoxe que cela lui a permis de rencontrer l'autre dans sa différence. Et peut-être que nous avons tout et nous sommes entièrement perdus. Et donc, nous n'avons plus d'ancrage et nous ne pouvons plus connaître l'autre dans sa différence. Je crois que pour pouvoir connaître l'autre dans sa différence, comme le dit ici, justement, Bertrand aussi, il faut assumer sa propre différence et faire ses propres choix et s'assumer dans sa culture et là où on est. Mais la question, plus largement, de l'aide finalement à l'autre et du regard qu'on peut poser sur l'autre pose pour moi la question de la charité. Ça fait partie des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et ce « take care », enfin, tout ça, ça provient des mêmes racines. C'est un regard et c'est une capacité que l'on peut avoir, justement, à ouvrir ses propres sens et sa propre expérience de l'autre et de la société en général qui nous entoure et de tous ceux qui sont effectivement dans notre entourage. Je pense qu'il ne s'agit pas de se perdre dans de veines tentatives de se donner bonne conscience en essayant de toujours apporter son aide aux voisins, à ceci, à cela et finalement disperser, encore une fois, toute son énergie. Bien sûr, il y a une réponse, il y a une ouverture, il y a une qualité de présence à l'autre qui, justement, est de l'ordre de cette charité. Mais le mot charité ouvre pour moi directement à ce qu'on pourrait appeler la dimension de l'amour, tout simplement. L'amour, dans son sens essénien, vient, semble-t-il, de « âme pure ». Enfin, bref, ça veut dire « le feu de l'âme ». À savoir qu'il s'agit que sa propre âme soit effectivement enflammée et que nous soyons des feux, des lumières, en quelque sorte, sur notre propre chemin et que tous ceux qui sont en errance et qui sont en difficulté puissent se rendre compte qu'il y a des êtres autour d'eux qui sont capables d'avoir un discours cohérent et qui sont capables de tenir une position d'humanité. Je viens de lire un petit bouquin d'Elsa Godard qui s'appelle « Le sentiment d'humanité ». C'est un petit bouquin que je vous conseille très fort et qui met en évidence, justement, l'importance de pouvoir vivre pleinement ce sentiment d'humanité. Et pour vivre ce sentiment d'humanité, il faut avoir accès, justement, à ses propres talents, ses propres qualités, à avoir fait ses choix, à assumer, en quelque sorte, tout ce qui constitue les valeurs d'humanité et que toutes les valeurs d'humanité procèdent, elles aussi, des lois fondamentales qui ont structuré l'humain, à savoir des lois ontologiques. Et d'où est-ce que nous tirons nos lois ontologiques ? Dans chaque religion, nous le tirons, en tous les cas, dans les religions du livre. On les tire de ces livres et de ces enseignements et de ces valeurs qui nous ont été enseignées. Si on n'a pas de loi qui, fondamentalement, structure notre personnalité et nous permettent de choisir les valeurs d'humanité plutôt que les valeurs de barbarie, eh bien, on retourne, effectivement, à la barbarie parce que la barbarie n'a pas d'autre loi que l'égocentrisme absolu est le fait de traiter l'autre en un objet. Si on accède à la dimension de pouvoir traiter l'autre en tant que sujet, en tant que sujet porteur d'une sacralité, porteur d'une dignité qu'on lui reconnaît, c'est qu'effectivement, on a ces valeurs à l'intérieur de soi. Même si elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Même si on peut être submergé par mille demandes, etc. Mais je crois que ça irradie en quelque sorte dans une communication d'inconscient à inconscient et qu'il s'agit de ne surtout pas lâcher prise et de tomber dans ce péché capital qu'on appelle l'acédie. L'acédie qui a créé aussi cette dimension d'apathie dont nous parlions tout à l'heure et qui est effectivement de se croire dans une impuissance totale et de lâcher en quelque sorte cette flamme de vie, cet amour, ce feu de l'âme en quelque sorte qui fait de nous des humains. Parce que c'est quand on est en perte d'âme qu'effectivement, on peut tomber dans la barbarie la plus extrême et que le fanatisme, si ce n'est pas justement une perte d'âme, je ne sais pas ce que c'est. Bertrand voulait réagir ? Oui, moi j'ai beaucoup de prévention à l'égard de ce discours sur l'autre dont on n'arrête pas d'être... on nous rebat les oreilles avec l'autre. Le partage avec l'autre, l'ouverture avec l'autre, l'autre. Finalement, plus j'écoute ce discours, plus je le trouve ennuyeux, redondant, culpabilisateur, moralisateur. Et puis finalement, je me dis, c'est l'ultime manière pour le moi de continuer à rester le moi. Je pense que, au fond, tout notre discours sur l'autre vient d'une culpabilité du moi qui, pour essayer de sauver le moi afin de continuer le moi, va dire, je vais faire quelques concessions à l'autre et je vais m'ouvrir à l'autre. Et donc, je pense, si vous voulez, que la différence, l'autre, tout ça, c'est vraiment l'idéologie dans laquelle on baigne du matin jusqu'au soir et on ne sait pas qui c'est l'autre. Quand on dit ouvrez-vous à l'autre, formidable, et puis tout d'un coup, je vais dire, mais alors attendez, l'autre, c'est le fanatique. Ah ben non ! Ah non, 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 alors là, je ne m'ouvre pas du tout à l'autre. Alors, vous ne vous ouvrez pas à l'autre. Alors, il faut savoir que vous vous ouvrez uniquement à ceux qui ne sont pas fanatiques. Donc, vous n'êtes pas si ouvert que ça. Je m'en félicite qu'on ne soit pas si ouvert que ça, mais qu'on arrête de parler d'ouverture à l'autre, d'acceptation de toutes les différences. Si vous avez un nazi qui arrive en disant ma différence, c'est d'être nazi, tu dois m'accepter avec ma différence parce que je suis nazi, ben les gens diront non. Donc, si vous voulez, je pense que tous nos discours sur la tolérance, l'ouverture à l'autre, et c'est totalement vide et pas pensé. En revanche, je suis très sensible à ce que dit Pierre. Je crois que les gens n'ont pas très bien compris ce que signifie l'amour dans le christianisme. Les gens pensent que l'amour, c'est aimer les autres. Pour moi, l'amour, c'est vivre intensément. Et je reconnais tout à fait ce que dit Pierre quand il dit « soyez des feux, vivez quelque chose avec du feu et si vous vivez avec du feu, vous éclairerez tout le monde, vous réchaufferez tout le monde. » Et donc, je crois que ça se voit très bien, on voit très bien dans le christianisme. Dans le christianisme, on a dit « c'est pas bien de ne pas aimer, il faut aimer et s'intéresser aux autres. » Ça a donné quoi ? Ça a donné le chrétien coincé. Le chrétien coincé, c'est quelqu'un qui s'efforce d'aimer l'autre, mais en fait, il n'aime pas l'autre. Alors, il se force à aimer et on sent que ce n'est pas naturel et alors ça fait de ses personnalités qui sont des personnalités complètement tronquées par rapport à elles-mêmes. Et donc, il faut revenir à quelque chose qui a une authenticité, c'est de dire « je vous en supplie, arrêtez de vous forcer à aimer les autres, mais aimez quelque chose. » Au lieu de vous forcer à aimer, aimez quelque chose. Et là, je vous assure, vous nous passionnerez, on sera très heureux de vous écouter, on recevra plein de votre feu et de votre amour. Vous voyez ? Je pense qu'il nous faut revenir et je me permets d'être un petit peu bousculant, si vous voulez, parce que ça rejoint un certain nombre d'interrogations que j'ai sur l'amour dont on nous parle tant. J'ai une dernière question avant de terminer l'émission. On va essayer d'y répondre assez simplement et court. C'est une question de Vincent. Le phénomène de la mort pose problème en Occident. On cherche à la masquer plus qu'à en creuser son mystère. Ne peut-on pas voir dans le terrorisme une sorte d'acte désespéré qui exprime par la violence à défaut de parole cette angoisse de la mort sans réponse ? Pierre, je vous laisse répondre le premier et ensuite Bertrand. On va essayer de faire court parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Allons-y de façon extrêmement brève. La mort, c'est le non-sens d'une certaine façon. C'est effectivement le feu qui s'est éteint. C'est aussi se laisser prendre quand on... choisit délibérément la mort par justement des forces de mort. Nous avons à nous rappeler quand même que nous sommes constamment aussi devant un choix en tant qu'humain, le choix de la vie ou le choix de la mort. Et ça peut être notre ultime choix d'une certaine façon. Et quand on n'a plus aucun choix que celui de mourir, eh bien on en arrive à cette extrémité absolument absurde qui est celui de la mort, mais qui est celui de la mort parce que le feu de l'âme s'est éteint et que face à la terreur de vivre, il n'y a plus aucune ouverture sur la vie, sur son intensité et sur ce feu qui nous permet de prendre notre place dans l'univers, dans la communauté humaine sans se transformer en auxiliaire d'action sociale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Bertrand sur une certaine forme de vouloir tout le temps prendre en charge l'autre. Ce n'est pas le destin de chacun. Le destin de chacun c'est d'être dans la plénitude de la vie. De brûler en quelque sorte dans son âme pour transmettre ce feu parce que ce feu il est irradiant et il dépasse toutes les frontières. Ce feu de l'amour. Bertrand ? Oui, moi je pense que le terroriste n'est pas là pour nous démontrer quelque chose à propos de la mort. Je pense qu'il joue avec la mort. Ben Laden disait nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. Pour ça, parce qu'il y a toute une mystique de la mort dans l'islam où lui dit si tu meurs tu vas directement au paradis et si tu tues tu vas directement au paradis. Je pense si vous voulez que la question de la mort c'est autre chose. La mort il y a différentes choses. Il y a la mort comme néant et il y a la mort comme mutation. Nous devons tous connaître la mort comme mutation et la mort comme mutation c'est ce qui nous permet de nous délivrer de la mort comme néant. Comme le fait d'avoir tué notre âme d'avoir tué l'être de nous-mêmes. Alors je pense que si vous voulez je ne crois pas que le terroriste vienne nous apporter plus d'armes. Je pense que le terroriste aujourd'hui il a une signification par rapport à l'islam. Il est persuadé que si l'islam remporte la victoire sur le monde entier le monde entier va être sauvé. Donc là on est dans une problématique de conquête et la mort joue un opérateur à l'intérieur de cette conquête. Je pense à l'inverse que l'Occident qui n'entend plus parler de la mort a beaucoup à apprendre de l'expérience de la mort mais pour ça il faudrait qu'il reprenne l'expérience de la foi il faudrait l'expérience qui retrouve sa mutation d'être il faudrait qu'il comprenne que la vie ne s'arrête pas à la mort qui serait un néant mais nous sommes dans quelque chose qui est tellement imaginable et tout à fait extraordinaire qu'il n'est pas sûr que le dernier mot de la vie soit le néant. Les paroles à méditer je pense pour tous les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui vont écouter l'émission en replay nous arrivons à la fin de l'émission et j'aimerais bien que vous concluez à chacun votre tour un petit mot de la fin je laisse la parole d'abord à Pierre oui d'abord merci à Bertrand de ce partage qui m'a beaucoup beaucoup apporté beaucoup plu et à toi aussi Daniel par rapport à je dirais ce grand malaise dans notre civilisation parce que là nous sommes vraiment dans un malaise qui qui est mondial il s'agit de pouvoir effectivement se retourner sur soi-même accepter ce retournement vers l'intériorité quand on est complètement coupé de son intériorité et bien on ne peut plus agir sur le monde intérieur et on ne peut plus se fonder sur cette inscription du divin en soi je suis dans cette conviction très profonde qu'il existe en chacun de nous chez tous les êtres humains un noyau immaculé un noyau indestructible un noyau où quelque chose nous relie à l'invisible et nous donne une place dans cet univers et que chaque vibration de chaque individu a une place aussi dans l'histoire même de l'univers et ça la physique quantique c'est nous l'expliquer aujourd'hui de façon tout à fait extraordinaire et qu'il s'agit de pouvoir accepter de se mettre en phase avec cette dimension irréductible de qui nous sommes fondamentalement au regard du divin pour pouvoir l'accomplir et accomplir effectivement notre destinée bon et ce faisant plus nous sommes nous-mêmes et plus nous sommes en vie et plus effectivement nous pouvons irradier de cette lumière qui pourrait éclairer les les ombres qui pèsent si lourdement sur nous dans notre société de journée voilà ce que je pourrais dire en quelques mots Bertrand alors nous sommes venus parler du vide spirituel et je crois qu'il faudrait revenir sur ce que veut dire l'expérience de la spiritualité l'esprit c'est le souffle et le souffle c'est ce qui se passe par rapport à toutes les dimensions de la vie qui les poussent en avant la réalité se trouve pas dans la réalité matérielle ni dans la réalité intellectuelle mais dans la présence et la présence elle est à la fois une présence matérielle une présence personnelle une présence transcendante une présence sensible une présence intelligente je crois qu'il nous faut réapprendre à vivre avec notre présence et pas avec notre cerveau reptilien dominateur je pense que tout le problème auquel nous avons affaire c'est le problème de l'homme primaire l'homme primaire qui domine notre civilisation l'homme primaire qui se trouve dans toutes les civilisations nous sommes dans le vide pourquoi ? parce que cet homme primaire a pris la place de l'homme essentiel de l'homme profond de l'homme anthologique et qu'à un moment nous avons un sentiment de vide parce que l'homme qui devrait être n'existe pas je pense que toutes les sagesses depuis des milliers d'années viennent nous dire revenez à l'intérieur dites des choses que vous sentez que vous vivez allez profondément vivement pour vivre cette présence tellement essentielle je crois qu'aujourd'hui nous assistons au déchaînement de l'homme primaire qui veut conquérir la planète et c'est à celui qui conquérira le plus alors je crois que l'urgence c'est d'opposer à cet homme cet homme primaire l'homme essentiel l'homme profond l'homme de la présence et pour cela il faut qu'on retrouve les chemins de la connaissance les chemins de la pratique de cette connaissance les chemins d'une expérience authentique il existe des tas de gens qui sont sur chemin j'espère je souhaite qu'ils seront de plus en plus entendus l'appel est lancé pour tous les auditeurs je vous remercie sincèrement pour votre présence Pierre ainsi que Bertrand Vergeli et je vous dis à bientôt tous les auditeurs merci d'avoir participé à cette émission également ainsi que pour vos questions et je vous dis à bientôt sur Salamandre TV merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada